On sait que sur leur terrain ils aiment envoyer du jeu, ils n'hésitent pas de jouer de leur camp. Après c'est une équipe qui est costaud en défense, qui est bien homogène et on sait qu'ils sont difficiles à bouger. Ils ont un bloc assez costaud donc plus de vent dans les rucks, autant de vent que derrière d'ailleurs, c'est que dans les rucks c'est une équipe costaud aussi donc on sait que ça va piquer, ça va être compliqué. Bon à prendre je ne sais pas parce qu'ils peuvent aussi servir de nous comme préparation et donc c'est sûr que ce ne sera pas un match facile parce qu'en plus ils sont toujours à domicile et puis voilà c'est que sur leur terrain tout est décuplé, le jeu, la vitesse donc c'est sûr que ce ne sera pas un match qu'ils vont prendre à la légère je pense, ils ne vont pas vouloir faire une mauvaise prestation surtout avant une finale de coupe d'Europe. Oui parce qu'aussi le jeu de vitesse, de mouvement, c'est un jeu qui nous voit bien aussi mais bon voilà c'est toujours des matchs un peu spectaculaires à l'aréna donc voilà c'est une outarde et on a hâte de jouer ce match. Les spectateurs, oui c'est sûr ça manque un peu l'ambiance dans les stades et tout mais bon après voilà c'est que c'est la période, c'est comme ça. Puis les tests, on fait la semaine comme si le match allait se jouer, on prépare tout, on fait vraiment qu'on oublie un peu tout ce cas de Covid et tout. On fait les tests, on rajoute juste dans le planning les tests et après voilà on prépare comme si on allait jouer mais on ne se dit pas peut-être que là on ne va pas jouer du coup là on ne va pas faire ça ou quoi. Non, on prépare comme si on allait jouer et voilà. Ça arrive, je suis consciente que je n'ai pas fait un super match à Clermont après voilà ça arrive, c'est des choses qui arrivent donc voilà j'ai continué à bosser l'entraînement, je suis resté dedans, j'ai continué à être derrière mes coéquipiers et ceux qui jouaient pareil avec tous ceux qui ne jouaient pas et voilà et en attendant mon tour et qu'on me redonne ma chance et en espérant prouver quand je reviendrai. Oui après il y a eu une période assez compliquée pour tout le monde donc voilà c'est important de se remettre dans le bain après bonne période je ne sais pas, j'espère que ce ne sera pas toujours au moment où les intérêts sont qui vont partir que ce sera la bonne période pour moi mais non mais je fais comme d'habitude le maximum et j'essaie de prendre le maximum de plaisir et on verra comment ça se passe. Moi tant que je joue ça me va, après je suis bien au centre mais voilà c'est quand même un poste où il faut de l'expérience et un peu plus de bouteilles alors qu'à l'aile on demande d'être un peu plus fougueux et voilà jouer partout. Donc voilà j'aimais aussi ce poste parce que voilà ça demande ça aussi donc après si je peux jouer dans les deux ça me va aussi. Ils ont, oui c'est ça une expérience, c'est des postes qui sont voilà c'est des mecs qui ont vécu des choses, des gros matchs à très haut niveau donc voilà c'est des mecs qui voilà ils ont, c'est ça ils ont cette expérience et ce recul pour voilà nous les jeunes qu'on puisse s'appuyer, se mettre dans leur roue pour essayer de suivre et de prendre cette expérience et prendre tout ce qu'on peut prendre. On est très contents pour eux déjà, c'est toujours gratifiant pour eux de partir et pour nous de voir que voilà c'est, l'équipe elle marche bien donc forcément voilà les mecs se mettent en valeur et voilà après ils sont convoqués c'est super pour eux déjà. Après c'est sûr que nous voilà l'équipe il va manquer des joueurs à des postes importants, mais bon je ne doute pas des ressources de l'équipe on a des mecs qui voilà qui attendent que ça de jouer, qui ont faim et franchement on va devoir mais voilà faire sans et comme tous les ans à chaque fois qu'il y a des sélectionnés au stade de toute façon. Donc pas plus que ça j'ai l'impression que les gens ont plus d'attention envers elle que moi j'en ai, mais après c'est sûr c'est c'est toujours voilà on a toujours tout le monde n'importe quel joueur français je pense là toujours un peu derrière la tête et il y a toujours ça dans la tête, mais bon moi pour l'instant la priorité elle est là, faire des bons matchs avec le stade et après c'est des choses qui, quand tout va bien ça découle, mais bon pour l'instant c'est pas quelque chose qui me prend la tête.